Bonjour les filles et bienvenue au podcast Ensemble on est plus forte. Aujourd'hui c'est une semaine où je reçois une invitée et je reçois Myriam Petit qui est une leader exécutive principale des ventes chez Norwex. Mon histoire avec Myriam est particulière parce que je l'ai connue vraiment dans le début de son aventure en MLM et je l'ai vu grandir, je la vois grandir au travers des réseaux sociaux. Elle a aujourd'hui une belle entreprise. Donc sache ma belle Myriam que c'est une personne qui m'a donné ton nom. Il y a quelqu'un qui voulait entendre ton histoire. C'est ce que je fais souvent. Je vais te laisser te présenter un petit peu qui tu es, ton histoire, tes débuts. Puis on va commencer à partir de là. Merci, je suis contente de savoir que les gens ont envie de m'entendre, en tout cas de partager ma petite histoire. Je suis une femme qui est native de l'Abitibi-Témiscamingue. J'y vis encore, d'ailleurs. Je suis une maman de trois enfants et j'ai toujours été dans le milieu des enfants. J'ai été une éducatrice à l'enfance. Aussitôt que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé en CPE. Ça a toujours été ça mon background. Et lorsque j'ai accouché justement de mon troisième enfant, m'est venue l'idée en utilisant justement les produits Norwex. Et là, j'avais trois produits à peu près. Et je voulais tout, 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 le catalogue. Et puis, j'ai lancé ça à mon conjoint. Puis je lui ai dit, je pense que j'ai envie d'être conseillère. Et lui, de me répondre, ben, vas-y. Fais ce que tu as envie. Si ça te tente, vas-y. J'étais en congé maternité. J'avais plus de temps entre guillemets, là, quand même. Donc, je me suis un peu lancée là-dedans. Et sincèrement, sans savoir dans quoi, qu'est-ce que je faisais là. J'avais jamais fait de MLM. J'avais à peu près jamais acheté non plus dans différentes compagnies. J'avais même l'impression de me tenir loin de ça. Tu sais, quand on ne connaît pas le MLM, des fois, ça peut faire peur. Des fois, on a même un jugement. Puis, je sais ça. Je ne savais pas trop pourquoi, mais il fallait que je le fasse. Puis je l'ai fait pendant, c'est ça. Mon bébé avait trois semaines. J'ai joint dans Wix sans objectif. Wow! Ton bébé avait trois semaines. C'est quand même... Oui, c'est tout petit. Puis je veux dire, c'est quand même une réalité pour une maman. Tu sais, souvent dans les premières semaines, notre routine est chamboulée. On a vraiment des nouveaux défis. Fait que c'est rare, mais comme quoi, quand l'appel est là, quand on a envie de faire, de créer quelque chose, il n'y a pas de moment parfait. Il y a le moment parfait pour nous, tout simplement. Voilà. Moi, c'était ça. Oui, vraiment. Avec Norwex, est-ce que rapidement, vraiment, tu as compris tout le potentiel ou ça a été vraiment plus relax au début? Bien, en fait, dans mon coin, Norwex, c'était presque pas connu. Donc, c'est sûr que lorsque j'ai commencé à en parler, j'ai ouvert mon groupe privé sur Facebook, j'ai partagé toute mon excitation quand j'ai reçu mes produits. Tu sais, j'ai partagé vraiment juste ma réalité. En fait, ce n'était pas des pitches de vente, c'était vraiment mon quotidien. Ça ressemble à ça. Puis rapidement, les gens sont venus à m'écrire. Bien, j'aimerais ça peut-être essayer moi aussi comment ça marche et tout ça. Fait que là, j'ai monté comme une petite équipe tout de suite dans les premières semaines, premiers mois. Et en mai, bien là, Nancy Fortin est débarquée dans ma vie. Puis, encore une fois, sans trop savoir pourquoi, bien, j'ai joint l'académie. Fait que c'est à partir de là que j'ai compris c'était quoi le MLM. Je ne le savais même pas. J'ai joint l'académie puis je ne savais même pas. Il a fallu que j'aille sur Google pour savoir c'était quoi MLM. Tu sais, je n'avais vraiment aucune idée là. C'était quoi? J'avais besoin d'aide. Puis moi, je suis une fille très, très, très curieuse. J'ai besoin de savoir pourquoi, j'ai besoin de comprendre puis j'ai besoin de mettre en application. Fait que l'académie, au début, bien, c'était vraiment ça. OK, il y a comme des étapes à suivre. Il y a toutes sortes, il y a une structure qu'on peut avoir tout en gardant le plaisir au travers. Fait que c'est ça, ça l'a quand même déboulé vite là par la suite. Je pense qu'on le sait tous que ce n'est pas toujours simple, facile et extraordinaire. On a des moments de doute. On a des moments où on trouve ça difficile. On a des moments où ça nous tente moins. On est humain. Et la question que je pose toujours à mes invités, c'est malgré tout ça, pourquoi tu continues? Ça fait combien de temps que tu es avec Norwex déjà? Ça fait trois ans. Trois ans. Et pourquoi tu continues après trois ans? Bien, je continue parce que maintenant, j'ai une belle grande équipe de femmes que j'adore, avec qui j'ai envie de travailler et je sais que j'ai un impact important autant dans leur vie à elles que dans la mienne, que dans la vie de mes clients et clientes. je sais que les produits que moi, je leur propose, les solutions que je leur propose, ça va vraiment les aider avec leurs problématiques à eux autres. Puis moi, ce qui me fait vibrer vraiment, c'est de voir les filles de mon équipe. Il y a quelques gars au travers, mais vraiment, les gens de mon équipe se rendent compte à quel point ils sont capables, eux autres aussi, ils sont capables d'atteindre les objectifs, à quel point ils sont capables de se dépasser. Et j'ai été là il n'y a pas si longtemps à ne pas trop savoir où je m'en vais, à ne pas trop savoir mon potentiel, à ne pas trop savoir pourquoi, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, etc. Et quand j'ai des beaux retours ou quand j'ai des échanges justement avec les gens de mon équipe qui me disent « Myriam, j'ai fait ma première présentation puis j'ai atteint le maximum, puis j'ai pu gâter mon hôtesse, puis c'est donc bien le fun. Puis là, j'ai une première recrue, qu'est-ce que je fais? » Puis « Ah, wow! Là, j'ai envie de bâtir mon équipe, c'est le fun! » Bien, c'était vraiment, c'est vraiment le fun comme retour. Oui, on donne beaucoup comme leader, on les accompagne, mais de savoir à quel point eux autres sont heureuses que ça leur apporte ça, qu'ils s'accomplissent là-dedans. Pour vrai, j'aurais de la misère à arrêter parce que ça me fait, ça me fait capoter. Oui, savoir qu'on a un impact positif puis qu'on peut vraiment inspirer parce qu'on ne peut pas le faire à leur place, mais qu'on a une solution qu'on leur apporte, qu'on peut les inspirer à essayer, puis de voir au final tout ce que ça leur a donné. Oui, je comprends, j'ai un peu le même feeling avec les filles que je coach justement, de leur faire réaliser leur potentiel, puis je te comprends tellement. C'est un sentiment extraordinaire. totalement, tu sais, c'est ça, inspirer les gens là, puis leur montrer qu'ils sont capables de faire des accomplissements pour eux autres aussi, puis la vie, c'est pas obligé d'être toujours dure, puis c'est pas obligé d'être tout le temps plate. On peut se permettre de rêver, puis de briller, puis de s'éclater, puis d'avoir du plaisir, d'atteindre un certain niveau de liberté là, c'est wow. C'est wow, puis tout le monde le mérite. C'est ça, j'ai juste envie que mon équipe le sache, qu'ils autres aussi ont le droit à ça. Je suis entièrement d'accord. La prochaine question vient un peu plus au côté terre-à-terre, si tu veux, de la patente. On est en affaire parce qu'on veut vivre du succès, puis c'est tout à fait légitime. Le succès, ça a plusieurs définitions. J'ai envie de te demander, toi, ta plus grande fierté ou ton plus grand accomplissement, ton plus grand rapprochement au succès que tu as vécu professionnellement dans les trois dernières années, c'est quoi? En fait, si je me retourne justement il y a trois ans, quand j'ai joint à l'académie et que là, tu nous fais faire des petits devoirs, on réfléchit à nos objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, et je me souviens parce que je suis retombée sur mon agenda, mon planificateur, je suis retombée dessus le premier que j'ai eu quand j'ai commencé l'académie. Puis j'avais écrit dans cinq ans, lorsque mon bébé naissant allait entrer à la maternelle, j'aurais aimé en vivre. C'était mon objectif dans cinq ans. Et l'an passé, la pandémie est arrivée et bref, pour faire une histoire courte, j'ai quand même une problématique de santé qui fait que je n'ai pas vraiment de système immunitaire. Donc, les médecins me demandaient de rester à la maison, à l'écart, de ne pas retourner travailler. Bon, de fil en aiguille, j'ai finalement demandé un sans solde et j'ai réalisé qu'après deux ans, même pas et demi, je vivais de mon MLM. Je n'avais pas de stress financier. Et je le dis, puis j'en ai des frissons parce que je n'aurais jamais cru y arriver. Et c'était tellement loin qu'on aurait dit que je ne focussais même pas là-dessus. C'était vraiment un objectif très à long terme. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'était comme un objectif ultime. Puis de réaliser qu'après deux ans et demi, j'ai atteint ce qu'on appelle, nous, chez Norwex, le veston rouge, qui est comme super convoité. On veut atteindre ça. Je l'ai atteint justement en mai l'an passé. Puis en juin, j'ai demandé mon sans solde. Donc, ça m'a permis justement de diminuer ce stress-là au niveau de ma santé. Puis en plus de réaliser que j'avais atteint l'objectif que je m'étais mis presque inatteignable. Oui, c'est sûr que je suis super fière de ça. Mais c'est clair. C'est clair. Puis je pense qu'une des clés, comme tu disais, c'est que tu l'avais défini. Il était clair. Il était là pour dans plus tard. Mais tu ne faisais pas que regarder plus tard. Tu étais vraiment dans le présent. Puis tu posais des actions. Tu posais des actions. Puis sans trop t'en rendre compte, à un moment donné, tu t'es levé le nez. Puis tu t'es rendu compte. Tu t'es rendu là. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ce n'est pas juste de faire de la visualisation. C'est important de le visualiser. Mais c'est de revenir dans le moment présent. Puis de faire ce qu'il a à faire. Chose que tu as faite. Oui, c'est ça. Finalement, un conseil que tu aurais envie de donner à soit les filles qui sont déjà en MLM, peut-être dans leur début, tout ça. Ou les filles qui peut-être nous écoutent et ne sont pas du tout en MLM. Donc, un conseil que tu aurais envie de donner à ces gens-là pour leur donner le droit de réussir. En fait, là, j'ai envie d'en dire deux. Parce que ce qu'on me dit souvent, même si je ne le réalise pas parce qu'on dirait que je me mets la barre super haute là-dedans puis que je m'en demande tout le temps plus, c'est beaucoup de constance. Le MLM, là, ou toute autre entreprise, à mon avis, on ne peut pas faire deux, trois actions dans la même journée puis revenir trois semaines plus tard puis espérer qu'il soit passé quelque chose. C'est vraiment un travail de tous les jours. Puis je pense que ça, c'est vraiment une force que j'ai. J'ai vraiment des publications tous les jours. J'ai vraiment un engagement envers moi-même, envers ma clientèle, envers mon groupe privé, les gens qui me suivent, mon équipe. Tous les jours ou en tout cas, très, très, très régulièrement, plusieurs fois par semaine, je suis toujours présente, toujours très, très constante dans mes actions. Donc, je pense que ça, de se rentrer dans la tête que c'est un travail, que c'est une entreprise. Puis si on veut que ça fonctionne, il faut le voir comme une entreprise. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de se brancher à qui on est vraiment. Les gens n'achètent pas le produit. Ils achètent la conseillère, la représentante, pour qui ils sont. Je pense que le fait d'être nous-mêmes, ça fait qu'on est inspirant, ça fait qu'on connecte avec les gens. On se branche sur l'être humain. D'être humain à être humain, moi, j'ai une solution pour toi. Est-ce qu'elle te convient à toi, oui ou non? Donc, si je me branche juste à vente, 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 recrutement, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, moi, ça ne me rejoint pas. Ce n'est pas le genre de... Le marketing relationnel, ça le dit, ça prend des relations, ça prend des relations humaines, des connexions. Puis de s'écouter, de vibrer avec notre cœur, nos valeurs, de ne pas déroger de ça. Puis quand on déroge, bien, on le sait, on n'est pas aligné. Puis on a un petit travail de réaliment à faire. Puis je crois tellement d'attirer les personnes avec qui on connecte, d'attirer... C'est ça. Les gens, là, ils vont connecter avec nous à la base. Puis plus que je travaille dans ce sens-là, d'humain à humain, de cœur à cœur, de valeur à valeur, c'est ça. On s'associe pour des valeurs, bien, moi, j'y crois totalement. Oui, je suis entièrement d'accord. Puis c'est ce que j'avais envie de dire un peu en terminant, c'est que c'est pas pour rien, selon moi, que tu t'amuses, que tu vis une passion, puis qu'on voit que ça évolue. Puis tantôt, tu parlais d'une grande équipe. Je sais pas si t'as envie de dire à peu près, là... C'est peut-être pas le chiffre exact, mais t'as une équipe d'à peu près combien de filles en ce moment? Bien, dans ma lignée descendante, là, on est... On est 350-400, là, à peu près, là, dans toute la lignée, là, à peu près. Fait que, tu sais, pour moi, c'est... Premièrement, c'est extraordinaire. Bravo pour ça, parce que je me rappelle, il y a trois ans, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment pas ça. On était vraiment dans le début, début. Fait que c'est fou, en trois ans, ce que t'as fait. Mais j'ai envie de te dire, en même temps, que je suis zéro surprise. Parce que, selon moi, tu as tellement compris l'essence du MLM dans ton discours, dans tout ce que tu nous racontais tout à l'heure. J'avais envie de remettre l'accent là-dessus. À quel point t'étais pas dans le pitch de vente, à quel point t'étais dans le partage de ta réalité, de ta passion que tu partageais autour de toi, vraiment ton envie de réussir. Oui, mais pas par la vente, pas par le produit. Vraiment, en inspirant. C'est vraiment ça que t'as fait. Donc, tu sais, je pense que, déjà, à la base, t'avais, sans trop le savoir, t'avais vraiment compris comment faire. Et, deuxième chose, à quel point tu le ramènes aux gens. Tu sais, à propos de ta cliente et de ses besoins. C'est à propos de l'évolution de ta conseillère. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, t'es là pour les guider là-dedans. Mais tu ramènes vraiment ça envers les gens. Puis c'est ça la clé, je pense, pour bâtir une grande équipe, pour bâtir un grand bassin de clients. C'est de toujours, toujours mettre l'autre personne au centre de son univers. Et nous, on est là pour apporter, tout simplement, des solutions dans leur vie. Donc, je suis zéro surprise de tout ce qui t'arrive, ma belle Myriam. Et je sais que tout ça n'est encore que le début de tout ce qui t'attend dans les prochaines années. Je suis hyper fière de toi. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter. Sinon, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Ça fait le tour de mon côté. Bien, en fait, là, ce que je dis le plus souvent à mon équipe, puis j'ai envie de le dire aux gens qui nous écoutent, là, sors de ta zone de confort, c'est là que la magie opère. Encore là, je m'en venais à enregistrer un podcast avec toi. C'est mon premier. Puis, j'étais nerveuse. Puis, je ne savais pas trop. Puis, je me suis reculée un peu. Puis, je me suis dit, hey, sors de ta zone de confort, c'est là que la magie opère. Fait que là, je laisse la magie opérer à partir de maintenant. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai. C'est de toujours chercher à grandir ce modus de zone-là qui nous freine tellement. Puis, au final, c'est nous qui sommes maîtres de notre destin. Puis, c'est à nous de décider si on fait ou pas les choses. Donc, bien, merci d'être sorties de ta zone de confort et d'avoir fait le podcast avec moi aujourd'hui. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Sur ce, les filles, n'oubliez pas qu'ensemble, on est plus fortes et on se reparle très bientôt. Bonjour, les filles. J'ai fait un petit oubli. Donc, rapidement, pour ceux et celles qui aimeraient suivre Myriam Petit dans les réseaux sociaux ou la contacter, vous pouvez la chercher directement par son nom Myriam, M-Y-R-I-A-M, Petit, conseillère indépendante Norwex. Donc, elle a une page pro. Et si vous voulez faire partie de son groupe où elle donne des trucs avec la propreté et tout ça, c'est être zen avec la propreté. Et encore là, c'est Myriam Petit qui est administratrice. Donc, si vous ne connaissez pas Norwex, c'est une entreprise au niveau de l'entretien ménager, donc les produits pour maison, écologiques, sans ingrédients toxiques. Et bref, je vous laisse aller découvrir tout ça, mais j'ai oublié de vous donner les moyens de rejoindre Myriam si vous vouliez le faire. Donc, voilà, c'est chose faite. Sur ce, pour de vrai, je vous laisse aller. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada